Bonjour, je suis Christophe de Vienne, je vais vous parler un petit peu de l'actualité du packaging en 2013 puisqu'il y a quelques petites nouveautés qui sont arrivées et qui présentent pas mal d'intérêt. On va commencer par se faire un peu mal en se rappelant à quoi ressemble le packaging début 2013. Alors d'abord, bien sûr, à quoi sert le packaging ? A faciliter la réutilisation et la diffusion de votre code sous forme de librairie ou de programme. Un peu de vocabulaire. Il y a une petite confusion dans l'écosystème Python sur le mot package qu'on utilise de façon un petit peu différente puisqu'en gros, on considère qu'un package, c'est un ensemble de modules Python. Donc souvent, c'est un module qui contient d'autres modules. Et du coup, dans Distutils, on a utilisé un autre terme pour parler des archives qu'on va distribuer. On a appelé ça des distributions. Distribution source ou distribution compilée. Donc les built distribution et source distribution. Je fais cette précision pour clarifier un peu la suite. Un petit rappel sur ce qu'est Pypey. Vous l'avez tous vraisemblablement utilisé. Qui a déjà, un petit sondage rapide, construit un paquet et envoyé sur Pypey ? D'accord. Donc on va être rapide là-dessus. Là, on voit la page de LXML. On a pour chaque paquet qui a été envoyé sur Pypey, on a la description longue, la liste des fichiers. Donc les distributions source et compilées. Et puis les informations détaillées. Comment ça marche quand on veut packager ça super libre ? Donc on a fait un super projet qui s'appelle super libre. Dedans, je n'ai pas précisé là, mais il y a une extension en C. Donc évidemment, sinon ce serait trop simple. On va préparer les sources en créant un setup.py qui a un contenu assez standard qu'on retrouve facilement dans la documentation de Distutils. Le principe, c'est qu'on va décrire le nom du paquet, la version, l'auteur, l'URL, des choses comme ça. Et puis si on lance la commande setup.py sdist, on va obtenir un paquet source, un TGZ. Si on le fait sous Windows, on aura un .zip. Et dans cet archive, on va avoir tout ce qui permet de reconstruire notre lib. Alors on a un beau paquet. Et maintenant, ce paquet, il faut le distribuer. Donc on va essayer de l'envoyer quelque part. Sous forme d'une distribution source, sur, en l'occurrence, pypy, avec la commande sdist upload. Donc une fois qu'on a fait ça, en admettant que la version de notre super libre soit 0.1, elle va se retrouver avec une URL qui va se terminer par superlib slash 0.1. Et là, on aura quelque chose qui ressemble à ça, mais pour notre super libre. Après notre super libre, on va chercher à l'installer. On peut l'installer à la main, avec un setup.py install. Donc là, le setup.py a été embarqué dans l'archive source. Donc on peut recommencer à travailler dessus pour la modifier si on veut. Et puis on peut l'installer avec setup.py install. Et puis on peut aussi utiliser PIP, qui est un super outil pour installer des paquets. Soit ça va être téléchargé automatiquement depuis pypy, donc c'est le premier cas de figure. Et puis le deuxième, on va l'installer directement, fournissant l'archive qui est en local. Comme ça, il n'y aura pas de téléchargement de fait. Alors ça pose plusieurs problèmes, surtout début 2013, jusqu'en 2013. Le téléchargement de pypy, ça peut être un peu long, parfois même interminable. Et on verra pourquoi. Et puis, s'il y a une extension en C dans ma super libre, il faut un compilateur, il faut les entêtes de développement. Et ça, sur votre machine de dev, ça va. C'est pas compliqué à obtenir. Par contre, sur un serveur en production, c'est une autre histoire. Et vous n'aurez pas toujours les paquets débiants, par exemple, pour la libre que vous voulez installer. Donc ça ne suffit pas. Donc, il y a un super truc qui s'appelle les distributions compilées. Alors, un peu à l'ancienne avec Bédist, tout court. Là, ça produit une archive qui ressemble un peu à l'archive source, sauf que dedans, on a les fichiers compilés, donc des points PIC, mais aussi les points SO s'il y a une extension en C. Un petit problème, c'est que le contenu de cette archive, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais ce n'est pas tellement exploitable. En fait, si vous travaillez dans un virtualen, vous faites un Bédist, vous allez avoir dans l'archive le chemin complet de votre virtualen. Donc si vous voulez l'envoyer ailleurs, sur un autre virtualen, vous ne pouvez pas. Donc, pas tellement utilisable. Du coup, on sera batté tous sur SetupTools. Avec EasyInstall. Alors d'abord, SetupTools, qu'est-ce que ça rapporte ? Ça apporte les distributions EGG, donc c'est des distributions binaires, et donc EasyInstall. Alors, comment ça se passe ? On importe SetupTools dans Setup.py, donc on active SetupTools sur notre distribution, sur notre, pardon, sur notre source. On utilise la commande Bédist EGG, ça se passe un peu comme pour Bédist, sauf que ça va produire un point EGG. Donc ce point EGG, on va pouvoir ensuite l'installer avec EasyInstall, qui va en plus nous gérer les dépendances, c'est-à-dire aller chercher sur Pypey les dépendances qui manquent. Alors, c'est bien beau, en théorie, sauf que le format EGG, il n'est pas standard. SetupTools a eu des gros problèmes de maintenance jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ça ne tient pas compte de l'implémentation de Python, c'est-à-dire qu'en gros, si vous utilisez PyPy ou C-Python, et que vous produisez un paquet, ça ne va pas forcément bien faire la différence, et donc dans la recherche du bon paquet binaire à installer, il y installe, il ne va pas forcément savoir s'y prendre. Les points EGG, c'est un format un peu hybride, on va dire qu'il a le don d'ubiquité, puisqu'il est à la fois un paquet pour être installé, et puis en même temps, on peut l'importer. Donc, quand on essaye de faire trop de choses, en général, on ne fait pas très bien. Et puis, pour finir, Pype, qui est un bon outil pour gérer ces paquets, n'est pas capable d'installer un EGG. Et puis, la seule alternative, du coup, c'est Easy Install, mais Easy Install a ses problèmes, donc un certain nombre de problèmes qui ont été résolus dans Pype. Je ne le trouverai pas dans les détails de Easy Install, simplement en disant qu'il y en avait tellement des problèmes avec Setup Tools qu'il y a un fork de Setup Tools qui a émergé il y a quelques temps, qui s'appelait le Distribute, qui visait à corriger les problèmes de Setup Tools, à porter tout ça sur Python 3, à le documenter proprement, devenir un standard pour installer des paquets. Alors, c'était bien beau. Ça a résolu plein de problèmes pour beaucoup de monde, donc on était plutôt contents, sauf que, encore un problème, les acrobaties faites par Distribute pour se faire passer par Setup Tools en ont fait certainement criser plus d'un. Et puis, Setup Tools, il reste dans le paysage. Et donc, on ne sait jamais ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut Setup Tools, en quelle version. Et donc, souvent des problèmes des utilisateurs pour savoir quoi utiliser pour installer une libre, etc. Donc, beaucoup de confusion. Au bout du compte, voilà comment on utilise les points aigues avec la sueur au front. Et au final, ça ne marche pas très bien. Mais heureusement, il y a des gens qui se sont relevé les manches pour faire le sale boulot. Et ça a changé les choses. Alors d'abord, Setup Tools et Distribute ont réussi à discuter, à se mettre d'accord, à prendre le meilleur des deux et à redevenir Setup Tools. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oubliez Distribute. Tout ce que Distribute vous apportait avant se retrouve dans Setup Tools, notamment 1.0. Bon, ça a été mergé un peu avant, mais en gros, maintenant, vous avez Setup Tools 1.0 et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça, ça date de mars 2013. Donc, ce n'est pas très vieux. Donc, une première bonne nouvelle. On clarifie un petit peu le paysage du packaging. Ensuite, PIP. PIP qui est un super outil pour gérer vos paquets, pour les installer dans un environnement virtuel ou sur votre système. Il est super parce qu'il peut désinstaller, parce qu'il ne va pas vous laisser une installation cassée avec la moitié des packages installés et puis l'autre qu'il n'arrive pas à télécharger, etc. Il est devenu l'installeur par défaut de Python. C'est officiel. C'est officiel depuis le 22 octobre. Donc, c'est très frais. Vous retrouverez ça dans la documentation de Python 2.7 et 3.3. Et en Python 2.4, PIP va carrément être installé avec Python. Donc, utilisez PIP. Ça marche bien. Et c'est vraiment le standard officiel. Cette décision a été formulée par une PEP. Donc, ça permet de voir que les décisions dans le monde Python sont prises de façon collégiale et c'est une bonne chose. Voilà, le reste, je vous l'ai déjà dit. Alors, des petits problèmes avec PIP. Il y avait deux sortes de problèmes avec PIP jusqu'à il n'y a pas longtemps. Le premier, c'est que quand PIP ou Easy Install allaient sur PIP pour trouver un paquet et puis ensuite télécharger les distributions, ils scannaient tout ce qu'ils trouvaient pour aller trouver la bonne distribution source ou éventuellement binaire à télécharger et à installer. Si votre lib faisait référence à des liens exotiques ou que le site qui est en face ne répondait pas avec des problèmes de latence, vous pouviez vous retrouver avec tout bloqué. Donc, tous ceux qui utilisaient un peu beaucoup PIP ont pu expérimenter une fois ou l'autre qu'ils ne pouvaient pas installer un paquet et qu'ils étaient obligés d'attendre qu'un site se débloque. Voilà, donc l'intégration continue qui plante à cause de ça. Voilà, tous ceux qui en font ont connu. Alors, la solution, ça a été de rationaliser un peu la façon dont les liens étaient scannés. Et en gros, il y a encore une fois une PEP qui a formalisé tout ça. En gros, on a demandé à tous les mainteneurs de lib et de paquets d'aller sur PIP et de définir comment PIP devait chercher les liens pour leur lib à eux. Et la plupart du temps, la réponse, c'est il suffit de prendre les distributions source ou binaires qui sont directement uploadées sur PIP. Résultat, il y a beaucoup beaucoup moins de liens qui sont scannés par PIP. Et puis si vraiment on veut fonctionner à l'ancienne, on peut, il y a des options pour ça. Donc ça, ça date de mai 2013. Et dans la foulée, tous les mainteneurs, et donc certains d'entre vous, ont reçu un email leur disant, voilà, ce serait bien d'aller faire ça. Donc il y a eu un effort communautaire aussi pour que l'expérience de PIP s'améliore. Résultat, PIP est devenu plus fiable à cette occasion, plus rapide. Et l'utilisation de PIP est devenue encore plus confortable qu'avant. Autre petit problème qu'on a avec PIP, c'était les miroirs. C'est-à-dire que PIP, il y a beaucoup de monde qui s'en sert. Il y a 36 000 packages dessus. Donc, il faut faire face à la demande. Et la solution, pendant quelques temps, ça a été d'utiliser des miroirs. Sauf que l'utilisation n'était pas totalement transparente. En général, pour utiliser des miroirs, il fallait demander à les utiliser. Donc la plupart des gens ne le faisaient pas. Et puis, du coup, la moindre indisponibilité de PIP, ça avait des conséquences pour beaucoup de monde, un peu partout. La solution, ça a été d'utiliser un CDN, Constant Delivery Network, donc en gros, Contente, pardon. En gros, il y a des fermes de serveurs réparties un peu partout qui s'occupent de servir le contenu. On va toujours sur PIP et derrière, ça se débrouille. Ça répartit la charge. Donc, depuis le 26 mai, c'est très proche de l'autre événement, c'est qu'on a des téléchargements plus rapides, une meilleure disponibilité, etc. Il y a aussi trois petits inconvénients. Enfin, deux inconvénients, c'est que quand on va mettre un fichier à disposition sur PIP, il peut y avoir plusieurs minutes de délai avant qu'il soit réellement visible, alors qu'avant, c'était instantané. Et l'autre petit inconvénient, c'est que le comptage du nombre de téléchargements qui était déjà un peu aléatoire est devenu encore plus baroque. Donc, si vous voyez des nombres de téléchargements, ça donne une indication relative par rapport aux autres paquets, mais ça n'a rien de fiable. Donc, ne vous y fiez pas. Et puis, pour finir, ceux qui utilisent des miroirs aujourd'hui peuvent le faire encore un peu, mais ça va bientôt se terminer. 14 février 2014, il n'y aura plus les miroirs. En tout cas, pas avec les alias DNS actuels. Donc, si vous les utilisez, arrêtez, ça ne sert plus à rien. Alors, là, c'est pour moi l'événement le plus intéressant qui est arrivé cette année, c'est que tous les problèmes des eggs étaient certes très frustrants, mais on continue de les utiliser parce qu'ils couvraient un besoin. Et ce besoin, on ne pouvait pas se permettre de l'ignorer encore très longtemps. Donc, il y a eu vraiment un effort de standardisation. Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu encore des PEP. Et il y a une formalisation qui a émergé et qui s'est conclue dans une PEP, la 427, qui définit un format binaire, WILL, 1.0. Alors, pourquoi WILL ? Parce qu'on a réinventé la roue, tout simplement, mais que c'était vraiment utile. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte ? J'ai cité 4 points, mais il y a d'autres choses. D'abord, une convention de nommage beaucoup plus riche, qui tient compte de l'implémentation de pitons. Si vous faites un paquet, si vous construisez un point WILL pour PIPI, ou pour CEPITON, ou pour GITON, etc., vous aurez des noms différents. Donc, vous pouvez vous garder plus facilement un ensemble de WILL au même endroit, avec moins de problèmes qu'avec les eggs. Ensuite, on a un rôle bien défini. Un point WILL, un WHL, c'est destiné à être installé, pas à être chargé comme un point JAR en Java. Il n'y a pas eu de tentative de copier quelque chose d'ailleurs. Comme ça fait une chose, ça le fait bien. Ensuite, ça implémente les nouveaux standards du packaging Python. Donc, encore deux PEP qui définissent en gros comment il faut décrire les métadonnées d'un paquet dans sa distribution et comment le décrire une fois installé dans un dossier qui s'appelle DIST-INFO. Ça joue le même rôle que EGG-INFO et que ce que faisait BDIST-EGG avant, sauf que ça a été formalisé et donc les défauts de Setup Tools de ce point de vue-là ont été gommés. Et du coup, ça fonctionne d'autant mieux. Et puis, il y a un format qui est bien documenté. C'est-à-dire que si vous allez voir l'APEP, vous verrez qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le contenu d'un wheel. Et comme c'est bien documenté, vous pouvez les réutiliser, vous, pour faire des déploiements avec un autre outil que PIP, par exemple. Ce qui peut être utile, je sais qu'il y a un XOS, il me semble, qui utilise des points wheel pour fabriquer des packages natifs pour sa distribution. Donc ça veut dire que... Et on pourrait l'utiliser pour préparer des points DEB, par exemple. Ça pourrait servir de base. Et dans ce cas-là, bien sûr, on n'a pas besoin d'utiliser PIP. Alors concrètement, comment ça marche ? Au lieu de faire un BDIST-EGG, on fait un BDIST-Wheel. Ça fabrique un fichier. Alors vous voyez là la convention de nommage dont je parlais. Dans l'exemple que je donne, ma superlibienne extension en C, donc on est dépendant d'une implémentation de Python. Et du coup, vous voyez, le CP27, c'est pour CPython 2.7. Si mon paquet avait été du pur Python, le nom de la distribution ça aurait été Py27. Donc pour Python. Et avec PyPy, ça aurait été PP. Et puis à l'intérieur, on retrouve les sources, enfin ce qu'il faut pour faire tourner l'application sans la recompiler en fait. Donc le .so puisqu'il y a une extension en C et puis les fichiers Python. Ensuite, le dossier DIST-INFO qui a été formalisé par l'APEP que je citais tout à l'heure. Dans ce DIST-INFO, on retrouve à peu près la même chose que dans le AIG-INFO. Et puis pour l'installer, voilà, PIP install avec mon wheel derrière. Si le wheel en question, il est dans un dossier avec plein d'autres, je peux utiliser les options "-f", pour chercher. Je peux, si le wheel est posé sur l'index, ça va être trouvé aussi et utilisé. Alors pour l'instant, je crois qu'il faut pour PIP utiliser l'option "-use wheel", pour lui dire d'accepter d'installer des wheels, sinon il ne va pas le faire. Donc c'est à savoir. Alors, c'est rapide, pas besoin de compilateur, et pas besoin donc des versions dev. Quand vous voulez passer d'un environnement de développement à un environnement de production, c'est très pratique. Petit exemple concret, j'ai fait ça, j'ai lancé la commande avec LXML. Si j'installe LXML, de base, ça prend sur ma machine 34 secondes, parce que, alors sans compter le temps de téléchargement, puisqu'il récupère, enfin il décompresse le code source, il compile tout ça, il y a GCC qui se lance, etc. Donc, 30 secondes à attendre. Si je l'installe directement à partir du wheel, ça prend 2 dixièmes de secondes. Donc, même en environnement de dev, quand on fait souvent des virtuals pour tester, des redéploiements, etc., c'est intéressant de se garder des paquets wheel dans un coin, parce qu'on gagne énormément de temps. Sur la documentation de wheel, vous trouverez facilement comment vous faire un dossier qu'ils appellent un wheelhouse, qui va regrouper tous les wheels que vous avez préparés. Voilà, avec les wheels, ça marche. Ça marche et ça marche bien, et on peut y aller en toute confiance. Pour en savoir plus, le format wheel, enfin le paquet wheel, qui donne quelques instructions sur comment l'utiliser. j'ai listé les peps que je mentionne, et voilà, les illustrations sont de Nardo, mon frère. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. ton frère dessine super bien. Merci. Je me demandais, il faut avoir un fichier wheel pour chaque implémentation de Python et pour chaque plateforme sur laquelle on veut le déployer, j'imagine ? Potentiellement, oui. et est-ce que quand on fait un pip install, donc il faut lui donner le nom du fichier précis, est-ce qu'il y a un mécanisme pour dire tu m'installes, par exemple si c'est sur PyPI, tu m'installes la meilleure version que tu trouves ? Alors, c'est comme avec les points egg et il y installe en fait, globalement, sauf que pour Pip, il faut lui dire d'utiliser les wheels s'il en trouve. D'accord, mais c'est... Après, le mécanisme de recherche et de sélection va se faire de la même façon. Donc, on pourrait imaginer avoir un paquet standard, comme on en a non compilé, et des wheels. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est même recommandé et notamment pour les paquets sous Windows parce que sous Linux, même en mode développement, enfin surtout en mode développement, on a un accès assez simple à un environnement de compilation, c'est vraiment prévu pour. Sous Windows, c'est une autre paire de manches et ça peut être un vrai frein. Donc, la plupart des paquets Windows aujourd'hui proposent des distributions binaires, soit au format egg, soit au format exe, où il faut lancer un programme d'installation qui est lui-même pas très compatible avec l'utilisation de Virtualenv. Donc, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Avec wheel, on met tout le monde d'accord parce que le format est binaire et propre. Il apporte les avantages de wheel puisqu'il peut être installé dans un environnement virtuel, mais ça va marcher avec PIP et on n'a pas besoin de lancer un programme séparé. Donc, si vous maintenez des paquets Windows et que vous utilisiez wheel ou les exe ou les MSI pour les déployer, enfin pour les distribuer, passez à wheel, tout le monde sera content. Pour l'exemple de l'XML, il n'y a que des paquets sources sur PIP et est-ce que c'est possible d'avoir des wheels dans un cache local qui vont être utilisés automatiquement quand j'ai l'XML en dépendance ? A la limite, je vais vous montrer carrément où est-ce que je l'ai mis. Je suis là. Est-ce que ça marche ça ? Non, ça ne marche pas. Je ne suis pas connecté. Oui, donc le truc le plus simple, c'est quand on fabrique un wheel, donc avec la commande BDIST wheel, si on le fait entièrement, mais on peut aussi le faire directement avec PIP. Si je fais, au lieu de faire PIP install sur un paquet, si je fais PIP wheel ce paquet, donc que ce soit directement la distribution, donc le fichier local ou carrément quelque chose qui va aller chercher sur PIP, il va fabriquer le wheel. Donc en fait, en une commande, on peut se fabriquer des wheels pour un paquet et toutes ses dépendances en une commande, en faisant PIP wheel, par exemple. Alors l'XML, il n'a pas vraiment de dépendance, mais si on prend le cas de Pyramide, par exemple, qui a beaucoup de dépendance, si je fais PIP wheel pyramide, il va me fabriquer tous les wheels de Pyramide et il va les poser dans un dossier qu'en général, on va appeler wheelhouse. Dans ce dossier, vous allez voir tous les wheels. Par la suite, quand vous allez vouloir réinstaller tout ça dans un environnement virtuel ou sur votre système, vous allez faire PIP install, le "-f", qui était valable aussi avec EasyInstall, alors l'option, je crois, c'est Find Links, et vous lui donnez ce dossier wheelhouse où il y a tous vos paquets. Et à ce moment-là, il va commencer par chercher là-dedans s'il trouve un paquet adéquat. Et ensuite, s'il ne trouve pas, il ira sur PIP. Après, vous pouvez faire des solutions plus velues avec un miroir local, enfin un index local dans lequel vous insérez, comme avec les paquets sources et les paquets AIG auparavant. Merci. Juste une petite précision, ce n'est pas une question. si tu utilises un dossier local et que ton but, c'est de faire ça en un-attend-it, par exemple avec du salt, tu vas utiliser aussi "-noindex", pour forcer le fait qu'il va rester en local dans ton dossier et que tout doit venir de ton dossier pour éviter les téléchargements. Oui, effectivement. Est-ce qu'avec les wheels, on peut faire de la désinstallation ? La réponse est oui, puisque PIP le fait. Mais ça ne vient pas de wheel, ça vient de PIP. Donc wheel, c'est juste le format pour distribuer et c'est l'installeur qui doit faire bien son boulot. PIP est un installeur qui fait bien son boulot. Donc, avec PIP, on peut désinstaller. C'est-à-dire que PIP qu'il installe depuis un source ou depuis un wheel, il saura désinstaller le paquet. Voilà. Donc c'est indépendant du format en tant que tel. Dans wheel, donc c'est des binaires, comment tu recommanderais de délivrer un package avec les sources et les binaires ? Ou deux packages pour qu'on puisse recompiler sur une archi exotique ? Alors, dans tous les cas, si on parle de PIP, il faut envoyer les sources. C'est vraiment par commandé d'envoyer juste les binaires. Parce qu'il y a toutes les chances que vous compiliez pour des plateformes qui ne soient pas compatibles avec les gens qui seront intéressés. donc il faut envoyer les sources. Ensuite, si tu parles de livraison plus par un client d'un produit à toi ou autre, c'est un peu comme tu veux. Mais voilà, à partir du moment où tu veux que le source soit modifiable, il faut partager soit le package source, soit la distribution source, soit ton dépôt mercurial ou autre. Mais c'est vraiment indépendant du circuit de diffusion des binaires. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu fais quoi pour mettre le source ? Tu fais un egg ? Tu fais un autre huile ? Pour faire le package source ? Oui. La distribution source ? C'est ce que je montrais tout à l'heure. Tu fais un S-dist. Ça va faire un targz avec tout dedans, sans mettre les fichiers spécifiques de ton gestionnaire de source notamment. C'est plutôt que... Parce que si tu le fais à la main, tu vas trimballer tout l'historique de ton code source, en général, que ce soit un mercurial ou un git. Alors qu'avec le source, tu n'as vraiment que les sources dedans. Et c'est un bon moyen de s'assurer qu'on a tout bien paramétré dans son paquet de faire un S-dist. Si on ne peut pas reconstruire un paquet à partir du S-dist, c'est qu'on a oublié quelque chose quelque part. Donc c'est un bon test à faire pour savoir si son paquet est bien défini pour le distribuer. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation sur Ant. Merci beaucoup Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.